Générique Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Bastogne, une ville bien connue pour son passé durant la Seconde Guerre mondiale. C'est sa liaison de tradition, mais aussi l'innovation dans le monde de l'horlogerie grâce à Icewatch, une formidable success story que l'on va découvrir ensemble. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Émilie. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors c'est étonnant parce qu'on a plus l'impression d'être dans une galerie d'art que dans une horlogerie, est-ce que c'est bien normal ? Oui parce qu'il y a une belle relation entre l'horlogerie et l'art, il y a des ponts entre les deux. L'art nous permet aussi de nous inspirer de temps en temps par rapport à nos créations. Alors qu'on connaît tous la marque et mondialement connue, mais d'où a démarré votre idée ? Alors tout d'abord j'ai eu une vie avant Icewatch, où j'ai vendu énormément de pins qui venaient d'Asie dans les années 90. C'était la folie à cette époque-là. C'était la folie, on en a fait des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Oui. Et puis l'idée est arrivée de la conjonction de tout ce que j'avais fait auparavant, et on a créé cette petite montre il y a 10 ans. Que représente Icewatch aujourd'hui ? Alors Icewatch représente une liberté d'entreprendre, Icewatch représente une envie d'entreprendre je l'espère pour beaucoup de jeunes, parce qu'on avait beaucoup de handicaps, créer une marque horlogère à partir de la Belgique, on n'est pas en Suisse, donc il n'y avait pas de tradition horlogère belge. On est en petite ville, Bastogne, qui n'est pas la ville la plus fashion du monde. Et malgré tout ça, on y est arrivé. Et en termes de chiffres, nombre d'emplois ? Alors nombre d'emplois, on a une cinquantaine de personnes ici, dans les bureaux et dans les entrepôts que nous visiterons. Il y a une quinzaine de personnes à Hong Kong qui travaillent dans nos bureaux également, et maintenant une quinzaine de personnes en France, dans nos bureaux à Paris, parce qu'on a repris le marché français dernièrement. Alors vous êtes passionné d'art, vous êtes curieux, créatif, un art de net, fier de l'être, j'ai cru comprendre ça. Ah oui, très attaché à mes racines, donc à Bastogne, on a tout développé à partir d'ici. Et puis ouvert sur le monde ? Alors beaucoup de voyages, ouvert sur le monde, oui, c'est ce qui permet aussi tous les échanges et certainement ce dynamisme. Donc vous avez un rythme de vie un petit peu fou, on peut le dire. Assez élevé, dirons-nous. Bon, est-ce que vous carburez au café ? Est-ce que ça vous permet de tenir réveillé ? Alors je carbure au café, mais pas trop, parce que ce qui compte dans le café, c'est la qualité et pas la quantité. Retour dans les bureaux d'Icewatch à Bastogne. Dans cette grande salle de réunion, les œuvres d'art sont omniprésentes pour inspirer la création. L'une d'elles a une histoire incontournable pour Jean-Pierre Ludgen et pour sa marque. C'est le premier tableau que j'ai reçu comme cadeau de Fan Reto de mes parents, peint par mon professeur de religion et de français de l'époque, et qui m'a toujours inspiré. Et on pourra le voir par rapport à tout ce qu'on va vous faire découvrir, à savoir ces lignes de couleurs qui sont là. On les reconnaît un petit peu, effectivement. Inconsciemment, on va les retrouver dans toute ma vie. Et bon, ce crâne qui nous rappelle à tous notre faim, ce qui nous oblige à cette petite course contre le temps permanente pour faire des belles choses durant son existence. Entre les premières inspirations et la réussite d'aujourd'hui, il y a toute une équipe que nous allons rencontrer maintenant. Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes responsable du développement de produits. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? 12 ans. 12 ans ? Vous êtes toute jeune, vous avez commencé à quel âge ? Juste à la sortie de l'école, donc j'avais même 2 ans. Alors combien de modèles de montres ont été développés et ont été mis sur le marché ? Alors si on parle de références, produits, toutes tailles confondues, on est à plus de 1700 références, mais ça fait environ, je vais dire, 500 modèles différents. Oh bon, c'est pas mal du tout ça. Toute l'activité de l'entreprise tourne donc autour de la création et du design, qui est aussi un vrai travail d'équipe. Jean-Pierre, lui, va peut-être donner la première idée principale, puis nous on va apporter nos idées plus en termes de couleurs, de petits détails. Il est comment comme patron ? Déroutant, très dynamique. C'est magnifique, c'est agréable, j'imagine, de travailler dans des conditions pareilles. Ça casse la routine, oui, c'est vrai. C'est super. Combien de designers travaillent dans la boîte ? Alors en interne, on est deux, au développement produit, et on a des designers externes, dont Pierre Leclerc, qui est bassonniard et designer automobile, et qui a dessiné ce dernier modèle qui est sorti fin de l'année dernière. La créativité qui est vraiment au centre aussi de votre boîte. De retour dans l'entreprise Icewatch, je vais découvrir avec Ophélie des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui sont aujourd'hui au cœur du succès de la marque. Alors moi, je suis community manager, c'est-à-dire que je gère les réseaux sociaux pour Icewatch, principalement Facebook et Instagram. Alors on est présents partout dans le monde, et donc je gère aussi les community managers qui sont présents dans différents pays. Alors combien de followers vous avez sur Instagram et également sur Facebook ? Alors sur Instagram, on a 139 000 pour l'instant. Et alors sur Facebook, on a une communauté de 4,5 millions de fans. En fait, ça représente la Wallonie. Voilà, ça va. Waouh, donc partout dans le monde, les gens vous suivent. Ce marketing digital est une vraie stratégie savamment orchestrée depuis Bastogne. Trois personnes ici qui supervisent 27 community managers dans le monde et surtout 650 influenceurs qui vont par leur notoriété répandre l'image de la marque. Donc on contacte des influenceurs, des big influenceurs, des médiums et des plus petits pour vraiment être présents partout. Et alors vraiment, l'important, c'est d'avoir tous les secteurs. Donc que ce soit le fashion comme le sport, la cuisine, voilà, on essaye vraiment d'être partout. La proximité, c'est ce qui fait la force aussi d'Icewatch. Oui, voilà, donc l'avantage d'avoir des community managers à travers le monde, c'est qu'on s'adresse à chaque client dans sa propre langue déjà. Et donc ça nous permet d'être vraiment plus proches, que ce soit au niveau service après-vente ou si quelqu'un cherche un magasin ou s'ils ont une question sur un modèle, on est toujours prêt à répondre. Une stratégie de proximité qui se retrouve dans le sponsoring de nombreux événements dans le monde entier et dans tous les domaines. Bon alors Jean-Pierre, j'ai rencontré votre équipe de marketing, de création, également votre équipe de réseaux sociaux. Alors il y a énormément de choses qui se font en Belgique, mais à côté de ça, on prend aussi la direction de l'Asie pour la création des montres. Oui, effectivement, elles sont assemblées derrière Hong Kong. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux endroits dans le monde où on fabrique des montres, en Suisse et en Asie. Nous, on a choisi l'Asie parce qu'on est dans l'entrée de gamme, mais on prend des mouvements japonais, on prend parfois des bracelets en cuir italien. Tout ça est assemblé là-bas, mais maintenant, on va fabriquer des boîtes d'emballage, à Bastogne, du display à Libramont, et en même temps, on a un centre logistique européen avec un service après-vente de réparation qu'on a aussi développé à partir de Bastogne. De retour ici à Bastogne, dans les locaux d'Icewatch, je découvre qu'il y a bien des horlogers professionnels dans la maison. Ils assurent le service de réparation de la marque, et c'est Didier qui a créé ce département. Bonjour Didier, Emilie, enchanté. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ici, c'est vraiment un atelier d'horlogerie professionnelle qui a été monté par moi avec l'aide de M. Ludgen, parce que c'était à sa demande express qu'il voulait vraiment avoir son SAV sur place à Bastogne. Ça n'existait pas avant ? Ça n'existait pas avant. Il y a deux ans, il passait par la Chine. Il envoyait toutes les réparations en Chine. Ah, c'est incroyable. Donc le Belge qui avait sa montre qui ne fonctionnait plus, il repartait en Chine pour revenir en Belgique. Voilà, tout à fait. Malheureusement, il avait trouvé cette solution-là. Bien sûr. Là, vous êtes trois à travailler. Tout à fait. Il y a une quatrième personne en bureau qui s'occupe aussi de la réception, des mails, des coups de téléphone, des informations à donner aux clients. Ici, pour l'instant, on assure le service à prévente pour la Belgique, Luxembourg ou la France. Et l'objectif de M. Ludgen, c'est d'avoir d'autres pays européens qui reviendraient ici. C'est bien. Comme ça, ça fait encore plus d'emplois pour la Belgique. Là, oui, c'est sûr. Il faudra encore engager. Pour terminer notre visite d'Icewatch, je me rends avec Jean-Pierre dans les entrepôts situés à quelques centaines de mètres des bureaux. Waouh, mais il est magnifique ce bâtiment. Il est tout neuf, j'imagine ? Il est tout neuf. Il a 4-5 ans. Et c'est ici que se trouve notre coffre-fort. Mais c'est immense ici, Jean-Pierre. Il y a combien de montres ? Il y a en permanence entre 500 000 et 1 million de montres. Non ! Si, mais on en vend 5 000 tous les jours. Et on en a vendu plus de 20 millions depuis le début de l'aventure. Enfin, du chiffre. Ça fait du chiffre et ça fait du volume parce qu'elles sont toutes emballées. Oui, oui. J'ai cru comprendre qu'ici, il y avait eu une grosse fête pour fêter vos 10 ans. Il y a eu une méga fête, 400 invités, un dîner suréel avec Charles Cézin. Des moments émotionnels très très forts. Présence d'une chorale, présence de corps de chasse, de chevaux de trait. Enfin, c'était une histoire complètement folle. L'artiste que vous êtes a dû apprécier ce moment. Ah là, on avait les frissons qu'on a entendus au Fortuna chanté par la chorale. Est-ce que ce brin de folie fait partie de l'ADN d'Icewatch ? Alors, chez Icewatch, on adore partager le succès. Ça fait partie vraiment de nous. Et c'est ainsi que parfois, on a pu organiser par exemple un voyage à Hong Kong pour tous les employés et les ouvriers. On est parti à une quarantaine et ils ont pu découvrir Hong Kong aussi. Comme ça, on avait la relation entre les deux. On quitte les destinations lointaines et les fêtes féeriques pour revenir quelques instants sur les recettes du succès de cette belle aventure wallonne. Jean-Pierre, comment on fait pour réussir ? Alors, on ne pense pas à l'argent. Parce que si on ne pense qu'à ça, c'est la plus mauvaise idée à avoir. Alors après, effectivement, on essaie de bien s'entourer. Et de croire à son projet au maximum parce que je reste convaincu que tout reste possible. Est-ce que vous êtes fier de votre parcours ? Je suis fier parce qu'on crée de l'émotion. C'est-à-dire que quand on reçoit une montre, et je pense que tout le monde se souvient de la première montre qu'il a reçue dans sa vie. Pour ma première communion. Voilà. Moi aussi, c'est avec ma grand-mère, ici à Bastogne, dans un magasin que je connaissais très bien. Et j'étais très fier d'avoir reçu cette montre. Et donc, ces petits moments d'émotion, on en a autant besoin que de médicaments, on en a autant besoin que de nourriture, on en a autant besoin que de voyage. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui se lance ? D'y croire et de sortir du cadre, comme on dit. Donc, les solutions ne sont pas toujours écrites dans les livres. Et vous, comment vous êtes sorti du cadre ? Je suis du sorti du cadre, par exemple, au niveau de mes financements, où j'ai demandé à mes distributeurs de financer les premières commandes, alors que j'aurais peut-être dû aller voir les banques, qui ne m'auraient pas prêté d'argent. Donc, j'ai joué, j'ai trouvé d'autres systèmes pour pouvoir finalement avoir ce financement. Est-ce que Icewatch continue à engager ? Alors, Icewatch engage, toujours en permanence, il y a des profils qui sont visibles sur Facebook. Donc, j'invite les uns et les autres qui voudraient un jour nous rejoindre, d'aller sur le compte Facebook Icewatch et de voir les personnes que nous recherchons. Bon, Jean-Pierre, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. En tout cas, merci parce que c'était super riche comme visite. Quelle est votre actualité ? Alors, l'actualité, elle est vraiment belgo-belge, puisqu'on a un partenariat avec les Diables Rouges et plus spécialement avec Eden Hazard. Déjà, une petite montre à nos couleurs pour le mondial. Et puis, le lancement très attendu de la collection Tintin avec 24 modèles magnifiques. Et ça, c'est déjà en magasin ? Ça vient de rentrer. D'accord. Bon, ben voilà, on l'a en primeur dans l'émission. Merci pour tout. Merci. On souhaite bonne continuation. Heureux que vous fassiez la promotion de l'entrepreneuriat Wallon. Ça tombe bien parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles Pépites Wallonnes. Salut ! Sous-titrage ST' 501